Musique Tenue de la 16e journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il a été question des communications sur l'évolution des comptes extérieurs en 2022 et les perspectives pour l'année à venir. L'amélioration des conditions de vie des femmes à la lutte contre les violences faites aux femmes sont entre autres questions abordées lors du colloque international de Bamako. Cet espace d'échange permettra de trouver des voies de moyens pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Musique Et c'est tombé comme un coup de masse ce matin, la triste nouvelle annonçant le décès d'Oumundiara Djema, animatrice ici à l'ORTM, plus précisément à la radio chaîne 2. Oumundiara Djema est connue de tous grâce à ses émissions sur la bonne conduite, l'éducation, le mariage, nos us et aux coutumes, entre autres. Oui, un baobab vient de tomber au Mali. Musique Et c'est avec le cœur maîtris que je vous présente ce soir, ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Les vecteurs aériens de l'armée malienne ont effectué des frappes aujourd'hui dans la région de Gao, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village de Tawardé. Bilan des véhicules et motos calcinés, une dizaine de terroristes neutralisés et des nombreux blessés. Le film de ces frappes avec Abdoulaye Sakho incessamment. Et nous commencerons également, nous parlerons également de la 16e journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une journée marquée par des communications sur l'évolution des comptes extérieurs en 2022, ainsi que les perspectives pour l'année à venir. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Les comptes extérieurs du Mali ne sont pas ouverts avec un solde déficitaire de la balance des paiements. C'est ce qui ressort de la 16e édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali par la BCAO. Avec un solde déficitaire de la balance des paiements de 462,7 milliards après le déficit de 57,8 milliards en 2021. Ce résultat est en partie lié à la conjonction de plusieurs chocs, notamment les fortes pressions inflationnistes induites par les répercussions négatives de la guerre en Ukraine et le resserrement des conditions de financement, qui se sont traduits par le renchérissement des courses internationaux des produits énergétiques et alimentaires. À ce choc s'ajoute la faible mobilisation des ressources extérieures. Les exportations de biens sont inscrites en hausse de 660 milliards, soit 24,5% par rapport à l'année 2021, en liaison avec celles des ventes d'or non monétaires et de coton-fibre, qui représentent respectivement 81% et 8,8%, pour des montants de 2 726 milliards et 295 milliards. Pour leur part, les importations de biens FOB, c'est-à-dire offrettes et assurances, se sont établies à 3 488 milliards, en hausse de 21,8% par rapport à 2021. Il devient alors nécessaire pour l'État et le secteur privé de concevoir et de mettre en œuvre des politiques adéquates, avec comme finalité réduire la vulnérabilité du pays face aux chocs internes. C'est dans cette recherche de solutions édouanes qu'une attention particulière est accordée à la diaspora malienne. Le Mali dispose d'une diaspora importante et dynamique dans toutes les régions du monde. Son apport à la lutte contre la pauvreté et au développement économique du pays est largement reconnu. L'État est fortement impliqué aux côtés d'autres acteurs pour faciliter davantage les conditions de réalisation de ces transferts pour le plus grand profit des travailleurs migrants, de leurs familles et du Mali tout entier. Pour le Mali, les flux de transferts de fonds reçus des travailleurs migrants, évalués dans le cadre de la confection de la balance des paiements, ont quasiment doublé entre 2014 et 2022. Ainsi, il est important d'analyser ces flux afin d'en améliorer la production statistique et de mener une analyse plus fine de leur importance dans notre économie. Au cours de cette 16e édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali par la BCAO, plusieurs communications ont été faites. Elles portent notamment sur l'évolution des comptes extérieurs du Mali en 2022 et les perspectives pour les années 2023 et 2024. L'État malien, en collaboration avec l'ONU Femmes, a initié une formation afin de permettre à plusieurs femmes entrepreneurs d'accéder au marché public car au Mali, seulement 1% de ces femmes accèdent au marché public. Il s'agit donc de développer leur capacité à gagner du terrain. Plus de détails avec Maïmouna Doumbia. L'ONU Femmes s'engage aux côtés de l'État malien dans le combat pour la réduction de l'inégalité entre les sexes dans tous les domaines, mais plus spécifiquement dans le domaine économique. Ceci afin que le pays puisse jouir d'une économie plus inclusive et durable. Les études ont démontré qu'au Mali, les entreprises féminines représentent moins de 10% du secteur privé malien et la majorité de ces entreprises évolue dans le secteur informel. De plus, les femmes sont confrontées à des obstacles profondément ancrés, notamment l'accès aux marchés porteurs nationaux et internationaux qui les empêchent de créer une entreprise ou d'obtenir un emploi décent. Selon l'Organisation des coopérations et des développements économiques OCDE, les marchés publics constituent 14,9% du produit intérieur brut de ces pays membres et près de 40% des économies de l'Afrique subsaharienne. Et seulement 1% des entreprises féminines accèdent à la commande publique au Mali. Pour sa part, le ministre du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social estime que cette formation est d'une importance capitale. Je vous assure que le gouvernement suivra avec intérêt les conclusions et recommandations qui seront issues de ces différentes sessions de formation conformément aux orientations de son excellence, le colonel Lassimi Goïtan, le président de la transition, chef de l'État et du docteur Chokel Gougala-Méga, premier ministre chef du gouvernement. Je vous souhaite ardemment que ces sessions deviennent le signe de l'émergence véritable de l'entrepreneuriat féminin. Cette formation cible, entre autres, les conseillers et conseillères techniques ou chargés de mission, JAR et les agents de cellules de passation du marché public. Vers le point de la situation des droits de l'homme au Mali, un consortium d'organisation de la société civile, si à tel, malgré les efforts fournis des points restent à améliorer, l'une des actions de ce comité technique de la société civile est la réussite de la transition. Abdoulaye Sako et Djelimakandjabati. Les droits de l'homme, un sujet qui passionne et fait couler beaucoup d'encre et de salive de nos jours. De par le passé, notre pays a montré la voie aux autres nations, cela depuis le XIIIe siècle. Et aujourd'hui, tous les efforts sont mis en œuvre pour faire en sorte que tous les citoyens puissent bénéficier des droits les plus élémentaires malgré quelques difficultés. Nous pensons que la montée en puissance de l'armée des femmes dans les localités qui étaient occupées par les groupes terroristes est une avancée par rapport à la promotion et la protection des droits de l'homme. À présent, il y a des attaques dans certaines localités. Ces attaques également sont de nature à ternir l'image des droits de l'homme au Mali. Il y a encore aujourd'hui une recrudescence des violences à l'égard des femmes. Mais il y a de l'espoir. Déjà par rapport à la promulgation de la nouvelle constitution de la République du Mali, je pense que c'est une avancée énorme. Cette journée de réflexion sur la question est une manière pour les organisations de la société civile du Mali d'apporter leur contribution en matière de promotion et de protection des droits humains. Le mécanisme de veille de la société civile a axé son dispositif de suivi autour du plan d'action prioritaire 2022-2024 du gouvernement. La stratégie de mise en œuvre est d'organiser des sessions sur différentes thématiques au terme desquelles les contributions de la société civile sont élaborées et transmises aux plus hautes autorités et ensuite feront l'objet de communication dans la presse nationale et internationale. Les conclusions de cette session d'échange sur la problématique des droits de l'homme au Mali se l'ont formulée en recommandation dans un document et remise aux autorités de la transition. Je le disais dans les titres, à l'ouverture du colloque international de Bamako sur l'amélioration des conditions de vie des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'émergence de la jeune féminine. Les experts échangent sur ces questions afin de trouver des solutions pour améliorer et faciliter l'insertion et l'autonomisation des femmes. On en parle avec Bouakar Kanouti. Le genre et l'inégalité sociale liées au sexe, les universitaires venus du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun et du Mali se penchent sur cette problématique. C'est à la faveur du colloque international de Bamako. Une initiative du Centre africain de recherche et d'innovation scientifique. Une organisation qui mène constamment des réflexions approfondies pour donner à la femme sa place d'entente. Avec comme credo une autonomisation reçue dans un monde en pleine mutation. Il s'agit d'une journée scientifique qui rassemble les chercheurs du monde entier autour de la question de l'égalité entre hommes et femmes et de tous les autres aspects de la question du genre. Les esprits éclairés s'engagent donc pour le combat de l'épanouissement de la jeune féminine. C'est pourquoi l'écologue international de Bamako a eu un écho favorable à tous les niveaux. La question du genre est une préoccupation de l'air. C'est aussi un maillon essentiel de la gouvernance dans l'optique du système de Nations Unies. Les choix de Bamako comme lieu de ce colloque révèlent une signification particulière car il met en lumière l'importance de l'Afrique dans la quête d'égalité et de justice sociale. Les défis auxquels sont confrontés les femmes et les enfants dans le monde entier exigent une solution en robotice. Plusieurs communications ont été présentées par les panélistes comme les disparités de genre sur le marché du travail en Afrique au sud du Sahara. Le rôle que joue le capital humain dans le caméleon. Les agressions sexuelles des femmes déplacées internes au Burkina Faso. Quelles mesures de protection ? Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Inauguration de la polyclinique Aïa à Kouroufinan, commune 1 du district de Bamako. Cette infrastructure offre les différentes spécialités reportage. Dossé Babadjara et Adamant Amara. C'est dans le but de contribuer à améliorer la situation sanitaire en commune 1 que le Dr Konate Drissa Kariba s'est investi dans le domaine de la santé. Après un premier investissement dans la construction de la clinique Aïa depuis 2011, une polyclinique née de son agradissement vient de voir le jour. L'infrastructure est dotée de toutes les commodités sanitaires pour répondre aux besoins médicaux de la population malienne. Toutes les spécialités de la médecine qu'on pratique ici. Il y a également des chirurgiens qui s'occupent également de la chirurgie. Cette infrastructure sanitaire est une première en commune 1 du district de Bamako. Ce joyeux immense bâtiment, il est construit dans le respect des contraintes fonctionnelles et réglementaires déterminées. S'agissant les employés, ils sont de différentes catégories, notamment médecins, sages et femmes, etc. Tous engagés, disciplinés et discrets pour satisfaire aux besoins des patients. Et je ne suis point étonné que le Dr Konate mette à la disposition et de notre pays et de nos populations un joyeux, non seulement architectural, mais technique au plan médical. Bravo à lui. Je dirais que je suis fier et doublement fier. Parce que... Applaudissements À cette qualité professionnelle, s'ajoute une qualité éducationnelle exceptionnelle. Le Dr Konate de mon témoignage n'a pas été qu'un docteur. C'est cet homme qui, quand il reçoit les malades, ne voit pas les malades les clients ou les générateurs de ressources, mais voit les malades, cet humain en difficulté qui a besoin d'être aidé tout de suite et maintenant. Applaudissements Après la coupure du ruban symbolique, la visite des bureaux, des salles et des blocs opératoires ont mis fin à la cérémonie. L'Ordre des notaires du Mali a tenu son assemblée générale ordinaire et élective. Yacouba Massaman Keïta a été reconduit à la tête du bureau pour un nouveau mandat de trois ans. Le point avec Abdelkarim Kaba. Maître Yacouba Massaman Keïta et son bureau ont été relus à la tête de l'Ordre des notaires du Mali. La formation continue, le renforcement des relations avec le département en charge de la justice et l'achèvement de la maison de notaires sont autant de projets pour le nouveau mandat. Pour le mandat à venir, le chantier est très vaste. Il s'agit de multiplier les partenariats avec les notariats étrangers. Il s'agit de participer à tous les travaux auxquels le notariat est impliqué en relation avec le ministère de la justice, le ministère du domaine, de l'État. Maître Yacouba Massaman Keïta poursuit que l'Ordre des notaires du Mali se porte bien. Et cela conformément au statut du notaire, c'est-à-dire officier public et ministériel, institué pour recevoir des actes auxquels les partis veulent ou doivent conférer l'authenticité. Nous venons de boucler la formation initiale de 14 aspirants notaires qui ont tous été nommés notaires. Aujourd'hui, on est 53 et repartis sur l'étendue du territoire. Et ça se passe très bien. Notons que Maître Yacouba Massaman Keïta a été rélu président de l'Ordre des notaires du Mali pour un second mandat de trois ans. Akaï, les bénéficiaires du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali ont reçu la visite d'une mission de supervision. Cette visite permettra de voir les conditions de travail des bénéficiaires qui sont les éleveurs, entrepreneurs, aquaculteurs, producteurs d'aliments, entre autres. Reportage Kabadjara. Financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale, le Padel M, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, a pour objectif de renforcer la productivité et la commercialisation des produits d'origine animale issus des systèmes non-pastereaux dans les filières sélectionnées et la capacité du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles. Les bénéficiaires directs sont estimés à 340 000 ménages d'éleveurs et entrepreneurs, aquaculteurs, les producteurs d'aliments, transformateurs et commerçants, des filières d'élevage et d'aquaculture ciblées. En 2021, le projet a lancé un appel à projet, j'ai postulé, j'ai été retenue et financée. Et voici l'activité que j'ai pu mener avec l'argent. J'étais le premier heureux bénéficiaire du projet. Ce coup de pouce m'a beaucoup émerveillé avec un joueur bâtiment de 208 mètres carrés pour un sujet de 2000 sujets en pointe. Mes productions étaient pratiquement à 500-600 par production, mais après le financement du projet, on a pratiquement doublé. Certains bénéficiaires sollicitent toujours l'accompagnement du projet Padel-M. Nous nous demandons toujours l'accompagnement du projet Padel-M. Parce que pour les pondeuses, ici à Caille, le climat n'est pas trop clément. Donc ça demande un peu de moyens, ça demande un peu plus d'aménagement pour pouvoir le faire. Les visites que nous avons effectuées nous ont permis de voir des entrepreneurs qui sont dédiés, qui sont voués à la mise en œuvre de leurs activités, qui veulent vivre réellement de leurs activités. Rappelons que le Padel-M a été préparé au cours de l'année 2017 et est rentré en vigueur le 23 août 2018 pour une période de 6 ans. Il vient donc compléter le PRAPS Mali en se focalisant sur les filières d'élevage sédentaires qui ne sont pas prises en compte par le PRAPS Mali, dont le domaine d'intervention est l'élevage pastoral. En mars 2024 se tiendra à Ségou la Semaine nationale de l'agriculture. Ce rendez-vous sera marqué par plusieurs activités, dans la foire des conférences afin de booster le secteur agricole au Mali, une initiative qui permettra d'améliorer la production de sémences de qualité, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Reportage à Foussini Samake. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de l'agriculture à Ségou se veut un espace d'échange sur les techniques de développement durable de l'agriculture en tenant compte des effets du changement climatique. Les conférences, les témoignages, les démonstrations en arts culinaires et autres activités sur la production de sémences de qualité, la conservation et la transformation des produits agricoles sont au programme de cette semaine initié par Entreprises Prestations Agricoles au Mali et PAM. Les objectifs immédiats sont d'appuyer les acteurs agricoles, cultivateurs, pêcheurs, éleveurs et agriculteurs, à améliorer l'accès aux infrastructures de base et à promouvoir les initiatives. L'important c'est d'assurer la sécurité alimentaire et de booster l'économie et les revenus des producteurs. En dehors des appuis et conseils, il y a un thème que nous allons animer sur les chefs. Les chefs sont une pratique agricole qui permet d'orienter les producteurs pour produire et vendre. Nous devons aussi animer un thème sur le compostage liquide. La Semaine nationale de l'agriculture sera placée sous le thème « Paix et cohésion sociale, facteur de développement durable ». L'objectif de cette semaine agricole est de renforcer les systèmes de marché afin d'améliorer durablement les revenus et l'état de production agricole et nutritive. Engendrer un esprit d'organisation de planification dans la gestion du développement de l'agriculture dans la région de Ségou pour une autosuffisance alimentaire du pays. La Semaine nationale de l'agriculture va regrouper différents acteurs des chaînes de valeur de filières agricoles à Ségou. Asikasso, l'ONG ThinkPeace, veut mettre en place un réseau de citoyens actifs engagés dans la promotion d'une paix durable dans le Sahel. Elle vient de lancer l'Académie des champions de la paix, deuxième édition. Compte rendu, Moussokoro Sérémé et Suleymane Bamba. Unis pour la paix. Ensemble, cultivons l'harmonie et construisons un avenir pacifique pour le bien-être des communautés. C'est à travers ces lits-motives que les champions de la paix rassemblés par l'ONG ThinkPeace s'engagent à jouer leur partition dans la recherche de la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Mali et dans le Sahel. Des actions de gestion et de prévention des conflits, de l'extrémisme violent et du terrorisme qui seront menées pendant trois jours par près de 200 jeunes venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. ThinkPeace, à travers cette activité financée par le fonds d'appui au moteur du changement, le FOMOC, l'ambassade royale de Danemark veut générer une conversation constructive avec les communautés d'accueil sur l'importance des mécanismes endogènes de gestion et de prévention des conflits comme facture déterminante dans la reconstruction des états du Sahel post-conflit. Dans le cadre de ce programme, l'ambassade royale du Danemark a mis en place le FOMOC transitoire qui couvre la période de juin 2023 à avril 2024. Cette deuxième édition de l'Académie des champions de la paix s'étient à un moment où les pays du Sahel sont résolument engagés dans une lutte implacable contre les forces du mal, d'où la présence remarquable des autorités régionales et des forces de défense et de sécurité venues soutenir l'initiative. Votre initiative des champions de la paix témoigne de votre cohérence et de votre volonté manifeste d'accompagner les autorités du Mali et des pays du Sahel dans la recherche de solutions face à cette situation. La cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de l'Académie des champions de la paix est marquée par la signature d'une charte par les autorités administratives, politiques, coutumières et forces de défense et de sécurité en guise d'engagement, de solidarité et de soutien aux actions des champions de la paix. La mine Le Lithium du Mali SA vient d'unisser une rencontre afin d'informer les populations sur les études menées par les experts de la mine sur la santé, l'éducation et l'environnement. Bougoudi, Jafar Aïdara et Djibril Bakayoko. Cette récession des recherches réalisées par le projet de lithium de Goulamina fait suite aux récentes préoccupations sanitaires des communautés affectées par le projet. Ainsi, une évaluation complète des besoins en santé communautaire, une analyse approfondie du système de production agro-silvopastorale et éoliotique dans la zone Haïti élaborée. Le Code minier en République du Mali, qui a son décret d'application, qui nous impose vraiment de faire tout pour mettre en place des programmes de développement communautaire. Il faut bien entendu comprendre les besoins des communautés qui sont impactés par le projet. Ces besoins qui viennent d'être présentés aux communautés et aux autorités régionales font partie de la vaste stratégie de lithium S en Mali à développer et améliorer le bien-être socio-économique des communautés locales et permettre d'entretenir des relations plus favorables aux deux parties. Il est ressorti qu'il va falloir identifier les métiers au niveau de la mine et voir éventuellement comment les jeunes peuvent se préparer à travers des sessions de formation pour pouvoir répondre aux besoins d'emploi. La mine a assumé sa responsabilité sociale en initiant ses études. C'est le lieu d'exprimer mes sincères remerciements aux responsables de lithium Mali SA pour leur engagement envers la transparence et la participation communautaire. Ces études qui ont mobilisé des ressources importantes reflètent la volonté de la mine de comprendre les répercussions de ses activités sur la communauté. A rappeler que les populations habitant de la zone subissent les pressions du sous-développement et vivent dans des conditions difficiles avec des taux élevés de pauvreté et des difficultés d'accès aux services de base. De 2009 à nos jours, 1115 villages ont été certifiés village-propres dans la région de Mopti. L'information a été donnée au cours d'un cadre régional de concertation. Reportage Aboubakar Sankari C'est un espace de partage d'informations sur le secteur Aïfa, alimentation en eau potable, hygiène et assainissement, des données de recevoir et de capitalisation des acquis et des résultats atteints par les différents acteurs intervenant dans la région en matière d'Aïfa. Quant à la région de Mopti, à la fin du troisième trimestre 2023, l'analyse de l'évolution des réalisations montre que le taux de couverture moyen est de l'ordre de 85,73% et celui de l'accès à l'eau potable est de 98,91%. De 2009 à nos jours, 1544 villages ont été déclenchés et 1135 villages sont certifiés fidèles. Malgré ces résultats, des défis demeurent. Il y a l'insuffisance des employés d'Aïfa, non seulement pour les communes, les écoles, mais aussi pour les centres de santé. Il y a aussi l'insuffisance des financements pour satisfaire les demandes en ouvrage d'Aïfa pour les différentes communautés des taux de points élevés des ouvrages dans la région de Mopti. Et pour élever ces défis, les acteurs Aïfa peuvent compter sous l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Cette belle initiative doit être pérennisée dans les terres du secteur de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement pour améliorer non seulement les performances des interventions, mais aussi l'approvisionnement de nos populations en eau potable et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Les recommandations et propositions issues de ce cadre de consultation vont contribuer à la promotion du secteur de l'Aïfa dans la région de Mopti. 20 millions de francs CFA, c'est le montant que l'association malienne pour le développement du CARTA débloque pour la réalisation d'un forage dans le village de Débo-Karago, dans la commune de Djankounte-Kamara. Ce geste donne ainsi le top départ des activités de développement dans la zone. Cette deuxième édition de la rencontre intercommunautaire organisée par l'association malienne pour le développement du CARTA à Kandiaré dans la commune de Djankounte-Kamara, elle a déjà comblé toutes les attentes avec la réalisation très prochaine d'un forage dans le village de Débo-Karago à hauteur de 20 millions de francs CFA comme démarrage des activités de développement. Pour la circonstance, plusieurs centaines de participants de Bamako, Kai, Kita, Nuro et de la Diaspora avaient effectué le déplacement. Créé en 2019 à Djabé lors de la première édition, l'association vise à rassembler et unir tous les fils et filles du terroir, à renforcer les liens de solidarité et d'entrée-aide et surtout à œuvrer pour le développement socio-économique et culturel du CARTA. L'association envisage de faire bénéficier aux populations du CARTA la réalisation des forages, des puits et des micro-barrages, l'accès à la santé, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, le montage des projets de lutte contre la pauvreté, la sensibilisation des populations pour la protection de l'environnement, la lutte contre l'exode rural à travers la création d'emplois pour nos bras valides. Les responsables de l'association ont mis à profit cette deuxième édition pour remettre un important dos des fournitures scolaires et des équipements sportifs à l'école et aux jeunes de Kandjare. Nous prions pour que l'entente est réelle dans ces pays-là, nous prions pour la paix au Mali, nous prions pour la paix dans l'association et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Cette deuxième édition de l'association va renforcer la stabilité et même favoriser le développement économique du quartier. Vivement la troisième édition de la rencontre d'Emma Sassi. À Kidal, les autorités régionales ont procédé au lancement d'une série d'activités visant à rénover tous les espaces publics. Première étape à le stade municipal de Kidal. Sidi El-Midi Ag Al-Baka Benogofofana et Tahye Badjaouiakoy. La houtième région administrative du Mali change de visage. D'ontant resté sans la présence de l'État, Kidal amorce une nouvelle page de son histoire, retrouver la tranquillité et renouer avec les couleurs nationales. Tel est l'objectif de cette vaste opération, initiée par le chef de l'exécutif régional. C'est représenté par le directeur de son cabinet qui a donné le premier coup de pinceau depuis le stade municipal de la houtième région. Avec beaucoup de fierté, nous avons procédé au lancement de cette opération qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Et ça s'inscrit essentiellement aussi dans le cadre de supprimer tout message, toute couleur qui ne mérite pas d'exister, que ce soit à Kidal et dans le reste du Mali. Et pour faire place aux seules couleurs nationales dans lesquelles tous les Maliens se reconnaissent. Je lance un vibrant appel à toute la population de Kidal, singulairement, à la jeunesse, d'emboîter le pas et de prendre des initiatives allant dans ce sens et pour l'honneur et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Ainsi, cet exercice va concerner tous les édifices publics de la région. Dorénavant, celles les couleurs nationales prévalent à Kidal. Je le disais au début de cette édition, les vecteurs aériens de l'armée malienne ont effectué des frappes aujourd'hui dans la région de Gawo, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village des Tawardé. Bilan des véhicules et motos calcinés, une dizaine de terroristes neutralisés, de nombreux blessés. Le film de ces frappes avec Abdoulaye Sakho. Décidement, les terroristes ont vraiment les oreilles dures. Ils ne comprennent pas la leçon. Imaginez, après la correction de la semaine passée à Tenza-Waten, près de la frontière algérienne, ils pensaient échapper à l'œil vigilant des drones maliens en se déplaçant. Mais c'est mal connaître ces armes de dernière génération. Sur des motos à l'est de la localité de Fafa, ces forces du mal se croyaient hors de portée des vecteurs aériens. Mais personne n'échappe à la foudre hors saison lancée par les drones. Première frappe, ils sont neutralisés avec précision. Pris de peur après avoir vu les impacts des frappes du jeudi 21 au vendredi 22 décembre 2023, d'autres terroristes à bord d'un 4x4 sont venus se cacher derrière de grosses pierres dans le village de Tawardé au nord-est de Gao. Avec les drones, il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. À 14h16, la foudre des drones s'abat encore sur l'ennemi. En quelques secondes, ils sont passés de vivants à trépas. Et ceux qui ont voulu s'échapper reçoivent leurs doses. Un autre véhicule 4x4 de marque Toyota, situé à 20 mètres du premier calciné, se retrouve aussi dans l'œil du cyclone. Le drone opère une autre frappe chirurgicale à 14h24. Le bilan de ces frappes est de plusieurs motos et des véhicules calcinés et une dizaine de terroristes neutralisés avec de nombreux blessés. L'état-major général des armées rassure que l'opération de sécurisation du territoire suivra son cours. Mission de la Fédération nationale à des associations des retraités du Mali dans les régions. Partout où elles sont passées, il y a eu des échanges francs et directs pour l'amélioration des conditions de vie des retraités. Commentaire Abdoul Karim Kaba. Pour l'amélioration des conditions de travail des agents, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali est allée à la rencontre des membres dans les régions. A Koulikoro, les retraités ont été informés du fonctionnement du bureau national. Dans le cadre d'échanges permanents, le sommet à la base, nous aurons annuellement des sorties sur le terrain pour échanger avec les retraités du bureau régional et tous les retraités qui sont dans les régions autour des programmes qui les préoccupent afin de récenser les préoccupations des retraités et les rencontres du fonctionnement de la Fédération nationale. Avoir les retraités de notre côté, c'est vraiment une joie totale pour la Caisse Malienne de la Société Sociale. D'autant plus que c'est notre raison d'être. Sans les retraités, nous ne serons pas là. Nous sommes très heureux. Dans la capitale de Balanzan, les débats ont porté sur la valorisation des pensions des retraités et la restitution du forum tenu les 2 et 3 novembre dernier. Les pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires et par rapport à cela, nous avons fait des propositions pour que les pouvoirs publics étudient la possibilité de résorber ces inégalités. Permettez-moi de remercier très sincèrement M. le directeur régional de la Caisse Malienne de la Sécurité Sociale, de l'Institut national de prévention sociale, de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour leur accompagnement. A Mopti, le président de la Fédération Nationale des Associations des Retraités du Mali a échangé avec les retraités de la Vénèse malienne sur les activités menées par la Fédération et aussi les perspectives pour 2024. Nous avons organisé un forum en association avec la coordination des travailleurs de l'INPS Konary sur la problématique des pensions au Mali. Nous sommes en train de réfléchir sur cette question liée à la gestion de la pension. Récemment, il y a eu une rencontre au Nouveau de la Prémature et très rapidement, la CMSS, en concert avec la Prémature, va trouver une solution. Ces différentes missions dans les régions ont permis à la Fédération Nationale des Associations des Retraités du Mali d'être en contact avec les membres. Elles ont été l'occasion de renouveler certains bureaux et de prendre en compte les préoccupations pour la bonne marche et le développement de la Fédération Nationale des Associations des Retraités du Mali. 25 décembre 2020, 25 décembre 2023, cela fait trois ans que Soumaïla Sissé, président fondateur du parti URD, nous a quittés pour la commémoration du troisième anniversaire de sa disparition. La grande famille de la formation politique a organisé une lecture du Saint-Coran et un recueillement sur sa tombe, compte rendu Boubacar Bablin-Touré. Pour ce troisième anniversaire de la disparition de Soumaïla Sissé, président fondateur du parti URD, les membres de la formation politique ont voulu une cérémonie sobre, mais pleine de sens pour la famille URD. organisée par le Bureau National du Mouvement des Jeunes du parti, la cérémonie a été d'abord marquée par la lecture du Saint-Coran. On ne l'oublie jamais, Soumaïla est un homme qui a besoin d'être célébré tous les jours. Nous avons choisi spécifiquement la date anniversaire de son décès pour lui célébrer particulièrement. Vous savez, un mort, quand il nous quitte, il nous entend ou on ne l'entend pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous avons sollicité les érudits pour lire le Saint-Coran sur lui pour que son âme puisse reposer en paix. Aussi, nous voulons que les Maliens, les amis de Soumaïla, le monde entier, n'oublient jamais l'homme. Occasion pour le premier responsable du parti URD de rappeler les ambitions que ce tombe politique nourrissait pour le Mali. Soumaïla, c'était un grand cadre du pays. Soumaïla, c'était quelqu'un qui avait le Mali dans le cœur, qui avait tous les Maliens dans le cœur. Soumaïla, c'est quelqu'un, c'est le candidat du Mali de ces derniers temps-là qui avait fait un vrai projet de développement pour le Mali. Et ce projet, il a été vraiment apprécié de tous les Maliens. Nous pensons pouvoir continuer sa vision, continuer ce qu'il souhaitait pour le Mali, le développement, le bien-être des Maliens. Les membres de la grande famille URD sont aussi allés se recueillir sur la tombe de l'illus disparus au cémetière de Sogoninko. Ici, des bénédictions ont été faites pour les repos éternels de l'ensemble des disparus. Pour rappel, Soumaïla Sissé a été arraché à notre affection le 25 décembre 2020. Lancement des travaux du quatrième congrès ordinaire du parti Yélema. Les participants ont fait le bilan des trois années d'exercice conduite par le docteur Youssouf Diakiti pour le reportage. Ce quatrième congrès ordinaire du parti Yélema c'est une tribune d'échange et de communication qui aborde toutes les questions liées à la vie de la nation, la défense, la sécurité, l'emploi, la formation professionnelle, l'environnement, bref, la gouvernance dans sa globalité. Les militants et les sympathisants se disent rassurés au regard des résultats obtenus. Et la création du comité de planification stratégique en est une parfaite illustration. Je suis particulièrement fier de féliciter Youssouf et son équipe. Et je n'ai pas de doute que l'équipe qui sera mise en place à l'issue de ce congrès sera encore plus dynamique que cette équipe que je viens de féliciter. Et j'ai vu que le bureau sortant a réalisé 64% de ses objectifs. Le président sortant du parti, au-delà des remerciements pour les résultats collectifs obtenus, a une fois de plus invité l'ensemble des militants et sympathisants du parti à prise de détermination pour faire face aux défis de l'heure. Le parti, l'élément de changement, s'inscrit dans une logique de soutien objective à la transition. Pour nous, la réussite signifie avant tout l'aboutissement de la longue lutte menée par les Maliens afin d'offrir à notre pays l'opportunité de rompre avec les pratiques de mauvaise gouvernance des affaires publiques, de procéder aux réformes politiques et institutionnelles nécessaires qui constituent les bases du renouveau politique tant souhaité par notre peuple. Une opportunité pour les partis invités qui ont tour à tour évoqué les prouesses du parti d'élément et leur adhésion aux idéaux de la formation politique. Le Palais de la Culture, en collaboration avec le projet allemand Donko Nimaïa, vient de réhabiliter la salle de répétition de Baldema Nationale. L'infrastructure équipée et adaptée aux exigences de la nouvelle technologie de la musique a été inaugurée. Mariam Koulibaly. C'est une salle dotée de toutes les commodités de répétition et d'enregistrement qui vient d'être aménagée dans les locaux du Palais de la Culture à Madou Ampatiba pour la formation nationale Badema. Le projet vise à permettre à l'orchestre et à d'autres formations d'améliorer leurs performances. Lorsque le ministre est arrivé, il nous a instruit de doter les formations nationales des conditions de travail. Et dans ce sens-là, on a essayé de voir d'abord leur doter des matériels, on l'a fait. Maintenant, il est resté la salle. On a demandé à Don Kounmaya de nous accompagner qui a répondu favorablement par rapport à notre demande. C'est la salle professionnelle adaptée à la répétition et c'est ce qu'il fallait pour un orchestre national. L'initiative qui participe au rayonnement de la musique et de la culture malienne s'inscrit dans le cadre d'un partenariat multidimensionnel. Nous sommes très contents d'avoir pu appuyer le Palais de la Culture pour faire la réhabilitation de la salle de répétition de l'orchestre national du BADEMA. Et on espère que ça ne va pas seulement servir au BADEMA, mais surtout aussi aux autres groupes qui ont besoin de répéter avant qu'ils montent sur scène. Nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à la rénovation de la salle de répétition du prestigieux Palais de la Culture de Babaco. Africa Sen, depuis sa création en 2003, a eu pour mission de soutenir et de promouvoir l'expression artistique et culturelle. Les responsables de la culture, quant à E, apprécient et saluent les efforts consentis pour la réalisation de la dite salle qui marque une autre étape pour le BADEMA. Tous les mardis à 16h, tout le Mali captait la chaîne 2 pour l'émission 20 sur 20. Et ce mardi 26 décembre, elle avait donné rendez-vous à tous ses auditeurs. Mais le bon Dieu en a décidé autrement. Oui, la nouvelle est tombée ce matin. Oumundiara Dijema, de la chaîne 2 de l'ORTM, a déposé définitivement le micro. Retour sur son parcours avec Chekoumarsankarie. Oumundiara fut l'incarnation de l'entente dans les foyers. De son vivant, elle a œuvré à défendre les droits des femmes, mais aussi et surtout à les conseillers, d'où son surnom, la prêcheuse. Née en 1965, elle fréquente l'école OPAM, les lycées Sankoré, avant de décrocher son brevet de technicien en administration et finance spécialité douane à l'ESICA. Puis, le destin décide autrement et Oumundiara commence une longue et riche carrière d'animatrice à la radio Kaira, sous le sobriquet Biribaraton Moussokuntiki. J'ai connu Oumundiara en 1993, quand je venais d'arriver à la radio Kaira. Donc c'est elle qui m'a accueilli à la radio Kaira. Oumundiara est un exemple. Elle avait une émission au niveau de la radio Kaira qui s'appelait Biribaraton Moussokuntiki. Donc elle appelait les femmes à la propriété dans leur domicile. Et elle invitait les femmes aussi à asséner leur environnement. Quand on a quitté, elle a quitté Kaira avant moi. Donc quand on a quitté, on s'est retrouvés ici à l'ORTM. Justement. Après la radio Kaira, Oumundiara dépose ses valises à la chaîne 2 de l'ORTM. Officiellement, le 1er octobre 2004, après quelques années de stage. Là, elle confirme très tôt son talent dans l'émission Gwakunda. Elle se fait appeler Djema et forme un trio avec Lamine Dississoko-Oupoa et Lala, dite Fima. Elle essaie de comprendre les gens et elle n'a jamais aimé la carrière. Si nous, on parle quelque chose, si on dit quelque chose, elle accepte. Raison pour laquelle on s'est attendu et on a travaillé ensemble et on n'a pas eu de défauts. Tout le monde nous admirait. On voyageait ensemble, même pour discuter le cachet. Elle dit, elle se remet à Lala. Quand Fima dit que c'est ça, donc c'est ça. Pas plus tard que le 22 décembre, le vendredi, j'étais avec elle au téléphone. On rigolait. Et ce matin, on m'a appelé pour m'annoncer son décès. On ne peut que se remettre à Dieu. Au vu de son audience auprès des auditeurs, Oumou gagne une autre place sur les écrans. Ainsi, elle a participé à plusieurs films à l'image de la série Le Retour de Sissoko. Depuis 2019, Oumou anime l'émission Djema Kabaro sur Orten 1. Sur cette émission, tout comme sur 20 sur 20 de la chaîne 2, Oumou Djaradit Djema a considérablement contribué à réconcilier les cœurs et à consolider l'union au sein des couples. Alors, c'est une véritable couturière du tissu social qui dépose définitivement aiguille et micro, laissant nostalgique auditeur et téléspectateur de surcroît les piliers de la société malienne qui sont les femmes. D'or en paix, conseillère conjugal. D'or en paix, conseillère conjugal. Oumou Djaradit Djema Kabaro s'est rendue à son domicile dès l'annonce de son décès. Sur place, elle a rencontré des femmes inconsolables. Oumou Djaradit était aussi comédienne. Elle a partagé des scènes avec des comédiens. Suivons son reportage. 17 heures, ce mardi 26 décembre 2023. Cette chaise attend impatiemment Oumou Djaradjema pour la célèbre émission 20 sur 20, comme chaque mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada de ce jour n'est pas facile à combler. Mais ses collègues ont tenu à lui rendre un hommage à la dimension de l'animatrice vedette à travers ce plateau spécial. A l'annonce du décès, la maison de la conseillère conjugale refuse du monde. Et c'est dans cette atmosphère triste que nous rencontrons Awa. En union depuis 10 ans, elle tient aujourd'hui son foyer grâce au conseil de Djema. Difficile de la consoler et cela se comprend. Tout comme Awa Traoré, des dizaines de couples tiennent encore grâce à Oumou Djaradjema. Djema a également marqué la vie de Tchabili avec qui elle partageait des scènes de théâtre. C'est un fruit de la vie de Tchabili avec qui elle partageait des scènes de théâtre. Oumou Djaradjema, la bonne voisine, elle partage de bons moments conviviaux avec la famille Mkouni depuis 1999. Dans de pareils cas, l'émotion est très grande. C'est un fruit de la vie de Tchabili avec qui elle partageait des scènes de théâtre. C'est un fruit de la famille pour un dîner. Djema avait l'art de la parole et de convaincre. C'est pourquoi elle était tant sollicitée pour co-animer des émissions telles que Djema Kabaro, Mayamara et beaucoup d'autres. Khalidia Tukone fait partie de celles qui ont bénéficié de ces expériences. Je n'ai jamais considéré Tantie Oumou comme ma collègue. Je l'ai toujours considérée comme ma maman parce que j'étais sa siranie, c'est connu de tout le monde. Depuis ma venue à la chaîne 2, elle m'a adoptée. Et en dehors de la radio, j'étais vraiment cette fille que Oumou Djaradjema n'a jamais eue. J'ai beaucoup appris à ses côtés. La perte d'une animatrice de la trompe de Oumou Djaradjema est une pullule difficile à avaler. Mais puisque toute âme goûtera à la mort, nous acceptons cette volonté divine. Tantie Djema, nous te pleurons un mardi, jour qui était si spécial pour toi. Les auditeurs ne diront pas le contraire. Oumou Djaradjema est chevalier de l'ordre national. Elle était membre de la commission de rédaction de la constitution de juillet 2023. Ces obsèques auront lieu demain à 16h à Banconi-Razel. Et nous avons reçu ces communiqués. Le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a pris avec consternation le rappel à Dieu. De l'animatrice Oumou Djaradjema, de l'ORTM à la suite d'une courte maladie. A sa famille éplorée, ses amis et fans inconsolables. L'ORTM attristé, le ministre de la communication présente ses condoléances les plus émues. Que son âme repose en paix. Amen. Et la ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille, Dr. Koulibaly, Mariam Maga rend un vibrant hommage à la mémoire de Oumou Djaradjema, qui a consacré l'essentiel de sa carrière professionnelle à la construction et à la consolidation de la famille, mais aussi à promouvoir les valeurs sociétales et économiques de la femme malienne. Madame Oumou Djaradjema a servi le Mali avec dévouement et abnégation. Elle fut une grande dame, une modèle pour sa génération et pour la génération future, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyalité exemplaire. D'or en paix, brave femme, que le paradis soit votre dernière demeure. Amen. Et l'heure-t-elle dans un communiqué présente ses condoléances les plus sincères à sa famille et l'ensemble de ses collaborateurs, puisse l'éternel l'accueillir dans son paradis, d'or en paix, Djaradjema. Je te dis tout simplement merci, merci pour tout, Tante Oumou. Tu étais une femme douce, chaleureuse et pleine de vie, qui vaissait tout son possible pour aider les autres. Tu étais une femme digne, une véritable source d'inspiration. Si c'est vrai que nous avons tous une mission sur terre, Tante Oumou, tu as amplement accompli ta mission. Merci d'avoir été cet moment pour moi. Que le bon Dieu doit t'accueillir dans son royaume éternel. Tes œuvres serviront à jamais des couples. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada